Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un élément dont vous devez tenir compte lorsque vous communiquez avec vos clients ou avec vos prospects. Quel que soit le secteur de votre entreprise, il va falloir, en fonction de votre prospect idéal, vous devez tenir compte de ce point essentiel, c'est très important. Donc je suis toujours actuellement à Nantes. Et donc du coup, je vais vous raconter une anecdote pour illustrer cela. Probablement que dans les emails que vous recevez, il y a des emails où vous êtes entraîné, pris dedans, c'est-à-dire vous lisez sans vous en rendre compte. Pareil pour les vidéos sur YouTube ou pour un film. Si vous regardez un film, il y a certains films en plus de l'histoire, c'est-à-dire sans que l'histoire soit forcément extraordinaire. Vous regardez un film qui peut être vraiment moyen au niveau de l'histoire, mais vous êtes pris dedans, vous êtes entraîné dedans. Et qu'est-ce qui fait ? Comment utiliser ce principe-là ? C'est le principe de relancer l'attention dans vos emails, dans vos scripts de vente, dans vos communications, vos textes de vente avec vos prospects. C'est-à-dire aujourd'hui, comme vous avez pu vous en rendre compte, la majorité des personnes zappent de statut Twitter en statut Twitter, d'actualité Facebook en actualité Facebook. Donc les gens ont une attention de plus en plus réduite. Et donc, si vous regardez les films qui fonctionnent, qui cartonnent, qui génèrent le plus de chiffres d'affaires, la prochaine fois que vous regarderez un film de ce type-là, par exemple, je pense à les Marvel, il y a plusieurs films sur les Marvel avec les X-Men, sinon avec les X-Men. En fait, l'attention est relancée constamment, c'est-à-dire toutes les deux ou trois minutes, il y a quelque chose qui se passe dans le film, c'est-à-dire soit une cascade, soit une explosion. En tout cas, il y a quelque chose qui relance l'attention du spectateur dans le film. Et vous, en tant qu'entrepreneur, dans votre business, vous devez faire la même chose. Dans vos vidéos de vente, dans vos mailing, dans vos textes de vente, vous devez relancer constamment, régulièrement, l'attention de vos visiteurs. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser un objet du quotidien, comme ici, là, je peux vous montrer. J'ai été à Product Launch Formula il y a deux ans. Et ce carnet contient toutes mes notes, les notes que je partage avec vous, donc que je vais partager avec vous, des structures de lancement de produits. Donc, Jeff Walker, c'est l'Américain qui a inventé la méthode des lancements orchestrés. Et donc, il y a toutes mes notes dans ce cahier. Et du coup, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos avec les éléments que je teste et que je partage avec vous. Donc, comment relancer l'attention de vos lecteurs, de vos prospects, de vos spectateurs, de vos clients pour vos textes et vos vidéos de vente ? Eh bien, c'est très simple. Vous allez utiliser des mots de transition. Par exemple, régulièrement, vous pouvez relancer l'attention soit avec un fait étonnant, soit avec un rebondissement dans l'histoire que vous racontez, ou alors en utilisant des mots de liaison, tout simplement. Par exemple, vous donnez, vous parlez de votre produit dans votre script de vente et vous rajoutez, pas de panique. Ou alors, c'est pourquoi vous voulez démontrer le prix. Donc, vous comparez le prix de votre produit pour démontrer sa valeur. C'est-à-dire, pour le prix d'un café par jour, vous pouvez obtenir tel ou tel résultat dans votre vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous vous faisons une offre spéciale pendant 4 jours seulement, limitée aux 50 premières personnes qui vont réserver leur place pour leur séminaire. Donc, dans vos emails, dans vos textes de vente, pensez vraiment à utiliser les mots de liaison. Donc, bref, pas de panique, je vous donne plusieurs exemples. Ce n'est pas tout. Et pourtant, curieusement, pourquoi aussi, posez la question, pourquoi ? Donc, c'est à vous de jouer. Pensez aux transitions. Si vous voulez recevoir plusieurs exemples de mots de transition que j'utilise dans mes mailings ou dans mes scripts de vente, cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo et je vous allez recevoir directement par email les transitions, un fichier PDF avec les mots de transition que vous pouvez réutiliser dans vos scripts de vente pour relancer l'attention de vos prospects, de vos clients. C'est vraiment très, très important de relancer régulièrement l'attention de vos prospects, de vos clients. Donc, c'est pourquoi, pour avoir tous ces mots de liaison, cliquez simplement sur le lien en dessous de cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo et vous recevrez également plusieurs, par exemple, plusieurs idées, communications exclusives en tant que contact privilégié de ma liste. Et je vais surtout partager également avec vous la machine à idées. Je suis en train de créer une machine à idées qui simplifie littéralement la création de textes de vente, de mailing de vente, d'accroches pour vos pages de vente. Donc, cliquez sur le bouton sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À demain ! Sous-titrage ST' 501